Ne pas pouvoir scroller sur les réseaux sociaux, ne pas pouvoir commander son VTC ou encore simplement ne pas pouvoir communiquer avec ses proches. Le matin du 14 mars, bien des Ivoiriens se sont réveillés sans internet. Une situation inédite qui a handicapé voire paralysé bien des aspects de notre quotidien et cela même au-delà de nos frontières. Comment expliquer qu'une telle situation survienne ? Qui doit porter les responsabilités d'une telle panne ? Quelles sont les solutions pour tenter de répondre à toutes ces interrogations ? Je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire M. Léon Béjet, associé gérant de BlueX Consulting. M. Béjet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors je le disais plus tôt, le 14 mars, nous n'avions accès ni aux données mobiles ni au réseau Wi-Fi. Tout opérateur confondu. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà juste une petite précision. Les opérateurs qui étaient impactés par cet incident majeur étaient principalement Orange et MTN. Et donc le service était encore disponible chez l'opérateur Move. Et des premières informations qui nous sont parvenues, cela était dû à un incident majeur sur des câbles sous-marins qui étaient installés aux côtes ouest-africaines qui ont justement impacté un grand nombre de pays africains, notamment le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Donc voici pour l'heure les informations dont nous disposons. Alors vous l'avez dit, plusieurs pays ont été touchés. Une situation qui est quand même absolument impensable en Occident. Alors comment on explique qu'au lendemain de cette panne, aucun plan B n'a encore été mis en place, ne semble avoir été appliqué ? Et à qui incombe, entre guillemets, la responsabilité de tout ça ? Ok, alors je dirais cette question à trois volets. Est-ce que ce type de panne peut subvenir en Occident ? Je dirais oui, parce que ce sont des pannes techniques. Ce sont des situations, des réalités qui peuvent arriver, quand bien même cela est improbable ou que le risque est très faible. Maintenant, la question de savoir, est-ce qu'il existe un plan B ? Je dirais, avant de proposer un plan B, dans un premier temps, c'est de proposer une solution de contournement. Et à ce niveau, il faut dire que les différents opérateurs ont fait preuve de collaboration. Parce qu'il a été remonté que le réseau de MOVE a été mis à disposition des deux autres opérateurs qui ont été sinistrés, afin de continuer à fournir le service aux différents usagers. Donc ça déjà, c'était une première solution de contournement. On attend de disposer du service à son plein régime. Donc ça, c'est un premier fait. On peut dire aussi que des investigations sont en coût, justement, pour pouvoir identifier clairement le problème et puis mettre en place un plan d'action, de sorte à ce que cela ne se reproduise pas. Maintenant, la question de savoir à qui la faute. Je pense qu'il va falloir attendre le résultat des investigations. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que vu la nature du problème et comme c'est un incident technique, à chacun, justement, de mettre à disposition dans ses processus, dans son organisation, un certain nombre de procédures, de gestion déjà des incidents, de plans de continuité d'activité, de sorte à ce que les services qui sont fournis ne soient pas interrompus. Je sais dire, par exemple, que ces opérateurs-là, aujourd'hui, disposent de différents câbles pour fournir le service. Mais ces deux qui ont été sinistrées ont connu le préjudice sur leurs deux câbles, les câbles principaux et les câbles backup. Donc quand on parle des câbles backup, c'est les câbles de reprise d'activité. Oui, exactement, de secours, de reprise d'activité. Donc c'est un fait qui est un peu improbable, mais en même temps, c'est un incident qui est très critique et ils ont su réagir. Donc il faut déjà les féliciter dans ce sens. Alors en parlant d'improbabilité, vous m'excuserez d'être un petit peu complotiste, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que l'intervention humaine serait à l'origine de cette panne ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il est possible de formuler différents types d'hypothèses. C'est tout à fait normal parce qu'on a des questionnements, on veut des réponses. Mais je pense qu'il faut être prudent et attendre les résultats des premières investigations. Le positionnement de ces câbles, déjà, montre que l'environnement est très peu accessible à l'humain lambda. Donc aller sur cette piste pourrait amener à d'autres types de réflexions. Par contre, on pourrait envisager par exemple un incident de nature, je dirais une catastrophe naturelle, par exemple des mouvements de plaques et autres. Donc ça, c'est la première piste qui est la plus plausible. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut attendre le retour des investigations avant de pouvoir se prononcer sur la question. Est-ce que pour vous, il serait valide de penser qu'il y a une différence de traitement entre les infrastructures européennes et les infrastructures africaines ? Alors aujourd'hui, nous utilisons les mêmes types d'infrastructures qu'eux. Et dans le déploiement, dans la gestion de l'exploitation de ces infrastructures, je pense que nous utilisons quasiment les mêmes types de procédure, les mêmes types de normes, des normes internationales. Maintenant, la question serait de savoir est-ce que nous avons les mêmes rigueurs dans l'exercice de nos fonctions, que ce soit en Europe ou en Afrique ? Ce que je voulais souligner dans un premier temps, c'est de dire que ce genre d'incident peut arriver partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis et autres. Ce sont des faits qui peuvent arriver dans la gestion d'un projet ou la mise à la fourniture d'un service. Maintenant, le plus important, c'est quelles stratégies on met en place pour pouvoir répondre rapidement aux besoins des usagers lorsque ce type d'incident arrive pour ne pas créer une grande indisponibilité de service. Donc en Afrique, nous avons les compétences, nous avons les méthodologies pour pouvoir les traiter au même titre qu'en Europe. La question, c'est de savoir est-ce que nous les appliquons avec rigueur ? Alors justement, vous me coupez un petit peu l'herbe sous le pied parce que ma question était quels enseignements nos pays africains devraient-ils tirer de cet incident ? Ok. Alors en termes d'enseignement, c'est de comprendre déjà qu'un système ne peut pas être disponible à 100% et qu'il pourrait y avoir des états, des situations où on pourrait avoir une rupture de service. Donc il ne faudrait pas, je dirais, rester dans une zone de confort lorsqu'on a déployé une infrastructure. Il faut plutôt penser à une parfaite évaluation des risques pour pouvoir proposer ou mettre en place différents types de stratégies pour endiguer ces risques-là. Et ça, généralement, lorsqu'on déploie des projets, que ce soit structurant, des projets majeurs ou mineurs, dans les stratégies de pilotage de projets, il y a forcément un volet gestion de risque. Donc l'enseignement qu'on peut tirer, c'est de demander à chaque dirigeant, à chaque entreprise, à chaque professionnel, de justement bien exécuter ces différents projets-là, de sorte à mettre en place un plan de continuité d'activité, une stratégie de gestion des risques, des procédures qui sont bien documentées, bien normées, des cas de figure, des cas d'usage qui sont bien identifiés, qui sont éprouvés, qui sont testés, de sorte à ce que si la situation se présente, on puisse réagir rapidement et efficacement. Nous arrivons au terme de la première partie de ce C'est-à-dire, nous revenons après une courte pause. De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de M. Léon Skbedjé, associé gérant de BlueX Consulting. M. Skbedjé, qui dit panne d'Internet, dit forcément impact dans notre quotidien. Je vais citer quelques exemples en début d'émission. À quel point cette panne, de votre œil d'expert, a-t-elle impacté la population ? Alors, je dirais que cette panne a fortement impacté la population. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui s'est beaucoup digitalisé. Donc, on parle de transformation digitale. Et qui dit transformation digitale, dit transposition des différents services que nous consommions par le passé, de manière traditionnelle et physique, sur le numérique. Donc, parmi ces services, il y a par exemple des services financiers, donc les transactions que nous faisons avec notre banque ou avec des partenaires d'affaires. Il y a des services dans le secteur du transport. Par exemple, comment est-ce que nous nous déplaçons ? Comment est-ce que nous commandons un VTC ? Pour ceux qui ont du mal à s'orienter à Abidjan, comment est-ce qu'on exploite, on utilise le GPS pour se rendre dans un endroit ? Il y a des services au niveau de l'éducation, par exemple. Comment est-ce qu'on se forme ? Peut-être que certaines personnes étaient en train de finaliser des certificats et tout. Et au niveau des entreprises, justement, la transformation digitale a mené à revoir la façon de travailler, la façon de collaborer, la façon de fournir des services. Donc, dans des secteurs industriels, par exemple, il y a des machines, ou des systèmes qui ont été automatisés, qui fonctionnent avec Internet. Il y a des activités qui tournent sur des solutions telles que des ERP, qui permettent à ces entreprises-là de fournir des services à leurs clients. Donc, une telle panne, bien évidemment, va interrompre un grand nombre de services. Du coup, au niveau de la population, cela, je dirais, s'est beaucoup ressenti. Premièrement, la population avait du mal à communiquer, parce qu'aujourd'hui, la communication se fait plus avec les données data, plus qu'avec les données voix ou SMS. On a dû revenir un peu en arrière, moins y compris. En arrière, enrichissement ! Au niveau de la communication, donc, je l'ai abordé, au niveau du quotidien, des transactions, des habitudes de consommation, des usages, il faut dire que l'ivoirien, lambda, et même l'africain aujourd'hui, beaucoup consommateurs de services numériques. Donc, on l'a fortement senti au niveau de la population. Oui. Et au niveau économique ? Alors, au niveau économique, je dirais que l'impact, on n'a pas encore les chiffres. On attend de voir les résultats, mais de mon œil d'expert, je dirais que l'impact, il doit être quand même énorme. Parce que beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, fonctionnent grâce au numérique. Et le fait de ne pas pouvoir disposer, justement, de cette connectivité pour pouvoir fournir des services ou interagir avec des partenaires ou des clients, a dû fortement avoir une incidence sur l'activité économique. Donc, oui, il y a eu un impact assez conséquent. À l'image des VTC qui, certains témoignaient qu'ils faisaient quatre taxis-compteurs ? Bien sûr. Imaginez également ceux qui proposent des services de consommation sur le numérique qui arrivaient justement à dépanner des personnes qui ne savaient pas cuisiner. Attention, parce que certaines personnes ne meurent pas de faim. Les transactions financières également. Je pense que c'est un DAB, c'est un guichet automatique dans le secteur financier ne fonctionnait pas. Alors que quand j'ai été dans le secteur financier, justement, l'un de mes DG disait « nos services sont à l'image des urgences à l'hôpital ». Imaginez un seul instant quelqu'un qui avait besoin de récupérer de l'argent pour une action médicale et tout, et qui n'arrive pas justement à faire cette transaction-là. Donc, l'impact était quand même énorme. Mais je pense que les Ivoiriens ont su être résilients. Ils ont su s'adapter. Et en espérant que la situation ne se reproduise plus, on va essayer d'en tirer les leçons et toujours penser à un plan B comme vous l'avez suggéré tout à l'heure. Alors, les leçons, on va les tirer juste après. Mais si la situation venait à se répéter, comment on pourrait limiter cet impact ? Alors déjà, il faut analyser, comme je l'ai dit tantôt, il faut faire une investigation pour comprendre ce qui se produit. À côté de cela, il faut mettre en place des stratégies pour pouvoir limiter l'incidence que cela a causée sur les populations. Donc, identifier des solutions de contournement si éventuellement ce genre d'incident-là se reproduit. Donc, c'est aux décideurs, aux politiques publiques, aux entreprises, aux agences de régulation, même aux citoyens, aux usagers, pourquoi pas, de penser à trouver la bonne stratégie, la bonne approche. Déjà, les régulateurs, à eux de, je pense, mettre en place ou bien faire des investissements assez conséquents pour pouvoir disposer d'infrastructures redondantes qui pourront éventuellement, selon qu'il y a un sinistre sur une infrastructure donnée, pourront basculer sur une autre infrastructure pour garantir la continuité de services. À nos décideurs également de pouvoir mettre en place un certain nombre de textes de loi ou de faire un certain nombre d'investissements pour soutenir l'activité de ces opérateurs de téléphonie mobile. Et puis, voilà, à chaque professionnel, également, chaque entreprise, de savoir mettre en place des stratégies, des dispositifs de continuité d'activité. Je sais dire, par exemple, que peu importe le secteur d'activité donnée, dans la gouvernance du système d'information, au niveau des directions du système d'information, c'est vrai qu'on a tendance à bénéficier des services d'un certain nombre d'opérateurs, mais un DSI qui a une bonne maîtrise de ces infrastructures, souvent, ne souscrit pas chez un seul opérateur. Donc, il y a l'opérateur principal et puis il y a les opérateurs secondaires qui existent. De sorte à ce que lorsque le service est interrompu chez l'un, il puisse basculer chez l'autre. Mais nous-mêmes, entre nos consommateurs, il y a certains qui avaient jusqu'à 3, 4 SIM. Donc, lorsque la data ne passait pas chez l'un, on se suitiait chez l'autre, jusqu'à atterrir chez MOUV qui avait de la connectivité. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça ne pourrait pas ouvrir la voie à une nouvelle législation, quand même ? Alors, aujourd'hui, le numérique est en train de changer, comme j'ai dit, nos habitudes. Donc, oui, il faut réfléchir, il faut mener des réflexions dans ce sens et voir s'il y a des dispositions à prendre, s'il y a des textes à actualiser, à renouveler. Également, effectivement, à ce niveau, oui, il y a des réflexions à mener. Parce que notre environnement, notre société est en train de changer du fait de ces nouvelles technologies-là. Nos habitudes sont en train d'évoluer. Et donc, il faut penser à faire évoluer également notre réglementation, notre législation, de sorte à pouvoir s'aligner. Alors, je l'ai dit plusieurs fois au cours de cette interview, vous êtes associé gérant de BlueX Consulting. Quelles sont, en quelque sorte, vous, vos solutions quand ces cas de figure arrivent ? Alors, merci. Effectivement, BlueX Consulting, c'est un cabinet qui est spécialisé dans tout ce qui est stratégie et innovation. Donc, généralement, nous accompagnons les entreprises dans l'élaboration de leur plan de transformation digitale et dans la mise en œuvre de ce plan de transformation digitale-là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Aujourd'hui, une entreprise qui veut basculer sur le numérique, qui veut faire évoluer son infrastructure, ses services et qui veut s'appuyer sur le digital, justement, pour transformer son activité. Nous savons l'accompagner dans ce sens. Mais lorsque nous élaborons ce plan de transformation, nous proposons également des services de gouvernance de systèmes d'information. Et donc, c'est dans cette offre de services-là, justement, que nous savons accompagner la direction informatique ou la direction des opérations à mettre en place un certain nombre de procédures, de processus pour pouvoir bien identifier les risques et mettre en place des dispositifs de plan de continuité d'activité pour justement faire face à ces différents risques-là. Donc, BlueX a un catalogue de services à travers lequel on sait proposer des solutions aux différentes entreprises. On sait accompagner également le secteur public à, pourquoi pas, penser la stratégie nationale de développement du numérique et mettre en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir répondre à ce genre de problématiques. Alors, j'ai une question qui peut paraître pour certains un peu apocalyptique. Je n'aurais jamais pensé la poser jusqu'à hier, mais si Internet venait à disparaître, pourrions-nous vivre sans ? Alors, je vais peut-être vous récupérer votre casquette de journaliste, la porter, et vous reformuler la question. Si l'électricité venait à disparaître, pourrions-nous vivre sans ? Donc, Internet aujourd'hui est un élément essentiel à nos différentes sociétés, au même titre que l'électricité. Si aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, il y a un grand nombre d'activités que nous n'allons pas pouvoir mener. C'est pareil avec Internet. Notre société a beaucoup évolué et, comme je l'ai dit tantôt, la transformation digitale a changé notre façon de faire. Donc, autant nous mettons en place des infrastructures pour garantir la fourniture de l'électricité et sécuriser ces infrastructures-là, parce qu'on a constaté que c'est indispensable à notre quotidien, à notre économie, parce qu'on a constaté que c'est un élément stratégique, autant nous devons mener la même réflexion et fournir les mêmes efforts pour pouvoir garantir la continuité, la disponibilité des services numériques liés à Internet et tout cela. Alors, quels seraient donc vos conseils quand même ? On ne sait jamais, ça nous est arrivé une fois. Comment on pourrait vivre sans Internet ? Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de bien évaluer les risques, aujourd'hui. Peu importe le secteur d'activité, peu importe la nature des services que nous fournissons, il faut évaluer les différents risques qui pourraient se présenter autour de ce service-là. Lorsqu'on a bien évalué le risque, il faut mettre en place de façon stratégique des plans, des procédures et des plans de continuité d'activité. Peu importe la nature du service, c'est-à-dire aujourd'hui, le conseil que je donne, il ne se limite pas seulement à la mise à disposition de la connexion Internet, mais ça concerne d'autres types de projets, d'autres types de services. Aujourd'hui, c'est Internet qui n'était pas actif, demain, ça peut être un autre service et autre. Donc, il faut mettre en place vraiment des stratégies de continuité d'activité et il faut savoir s'équiper conséquemment pour pouvoir garantir cette continuité d'activité-là. Et pour le faire, justement, on peut se faire accompagner par des cabinets tels que Blue S Consulting, pourquoi pas, ou d'autres cabinets qui sont spécialisés en la matière. Mais laissez-moi reformuler ma question et insister, je reprends ma casquette de journaliste, pour l'Ivoirien lambda. Les grands-mères, les grands-pères, les tontons, les tanties qui utilisent Internet pour se divertir, pour communiquer avec leurs proches qui sont loin. Comment, à ces gens-là, qui nous regardent aujourd'hui sur cette info, quels conseils vous leur donneriez au cas où on devrait vivre à nouveau sur Internet ? Alors, aujourd'hui, on a su, je dirais, hier, on a su rebondir. On est repassé au SMS. Vous pensez ? Oui, moi, je l'ai beaucoup utilisé. On a su rebondir. Mais ce n'est pas à l'Ivoirien lambda de penser à une stratégie pour ne pas avoir subi ce genre de dysfonctionnement. C'est aux entreprises et c'est aux politiques publiques de mener les réflexions, de fournir les efforts et d'effectuer les investissements qu'il faut pour que le consommateur final n'ait pas à subir cela. Donc, c'est pour cela que, dans ma réponse de tout à l'heure, dans mon propos, je proposais des solutions dans ce sens. Le consommateur, lui, il n'est que demandeur d'un service. On lui met à disposition ce service et il adapte à ses usages au quotidien. Il est impuissant. Voilà. Et donc, il n'attend que du fournisseur de ce service-là une garantie de la disponibilité et de la qualité de ce service. Donc, c'est à nous, professionnels, justement, de mettre le consommateur au centre de nos stratégies, de penser consommateur en premier lieu et puis de proposer des services de qualité et derrière, mettre en place les procédures, les outils qu'il faut pour garantir la qualité de ce service et la continuité de ce service. Monsieur Bédier, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes associé gérant du cabinet Blue X Consulting. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire l'actualité. se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada